C'est-à-dire, de toute ma vie, je n'avais jamais remarqué que Kessy était un bel homme. Aujourd'hui, moi je suis que Kessy est un joli garçon. C'est à chaque fois qu'on me montrait une photo de mon petit frère Kessy. C'est mon petit frère. Kessy avait 26 ans. Moi, j'ai 32 ans. Mais je n'ai jamais su que Kessy était un bel homme. C'est-à-dire, quand je regarde aujourd'hui le chat, est-ce que vous avez remarqué que Kessy, il est un jant ? C'est-à-dire qu'il est un frère. Je n'avais jamais su ça. En fait, je regardais le ballon de Kessy, je me disais, non mais attends, c'est quel joueur ivoirien qui joue ballon au Milan AC ? En fait, je regardais Kessy, je l'ai regardé un peu, un peu. Mais c'est aujourd'hui que moi, pour tout national, que j'ai vu le sourire de Kessy, je me suis dit, mais seigneur, on ne peut pas être un joli garçon aussi de cette manière ? Regardez un peu la beauté de mon frère. Mon frère Bété. La panthère. C'est pour toi que j'ai porté aujourd'hui cet habit, oui, cet habit panthère. C'est pour te rendre au masque Kessy. Est-ce que vous êtes là le soir, la famille, pas dans le direct ? Parce que ce soir ici, le direct serait intense. Je suis fier de ma Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je regardais Kessy, je me disais, mais attends, Kessy est là-haut ? Il y a quelques jours, même à l'équipe nationale. Quand je regarde Kessy, il ne me disait rien en fait. Mais aujourd'hui, je suis à l'heure, c'est que j'ai parcouru les photos. Attends, je vais vous montrer. C'est-à-dire, j'ai parcouru les photos. Et là, c'est-à-dire, je découvre, mais un homme vraiment qui a un charisme. C'est-à-dire que Kessy, en fait, il a le même Jean-Quel, qui disait Drouba, qu'en fait. Kessy, à peu près, un joli garçon comme cela. En fait, à travers moi, j'aimerais te demander toutes les excuses de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, nous, on parle, mais vraiment en thème. C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, nous, on parle, parle, on parle, parle, parce qu'on aime beaucoup parler, tu vois. On parle sans réfléchir. C'est-à-dire que nous, on est trop précis. Mais Kessy est un bel homme. Regardez un peu. C'est-à-dire que, regardez, regardez. Un jeune de vécu, c'est-à-dire, regardez, le jeune de vécu, c'est-à-dire, un jeune de vécu, c'est-à-dire, joli garçon, avec un sourire, mais tu sens qu'il est un beau cœur, il est un bel homme. C'est-à-dire, non, mais attends, quand même, quand même, quand même. Même si on dit que Balu est fini, ce n'est pas Angéry qui va nous gagner. Ce n'est pas Angéry qui va nous gagner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, regardez un peu la beauté de ce jeune-là. Écrivez un commentaire, Dieu bénit Franck Kessier. En fait, souvent, vous voyez des personnes, vous dites que non, peut-être ces personnes-là n'ont été sans mariée. Dans la vie, il ne faut jamais négliger. Dans la vie, il ne faut jamais négliger un gars, il ne faut jamais négliger un gars parce qu'il ne sait jamais. Vous voyez ? En étant là, on se disait, non, mais qui est Kessier ? C'est joué à la même là, il joue au même. Il est lourd, il n'est même pas joli. Mais aujourd'hui, je suis allé, c'est qu'après la victoire de la Côte d'Ivoire, je me suis intéressé. Je me suis dit, mais attends Seigneur, Kessier là au fait, c'est qui ? Une voix me parlait dans mon cœur pour dire, va, c'est qu'il faut aller dans son Facebook, il faut parcourir son Facebook. Je suis allé, et je vois un jeune de 25 ans, c'est-à-dire rempli de vie. Regardez un peu. Un jeune de 25 ans, c'est-à-dire, un jeune, c'est maintenant, il commence à connaître la vie au fait. Parce que Kessier, c'est un enfant. Kessier est né en quelle année ? Il est né en 96. Kessier est né en 96, par là ? Non. Parce qu'il y en a en 2022. Kessier est né en 96, 97. Kessier, c'est un enfant. Quand Kessier est né, moi j'avais 6 ans. C'est mon petit frère. Kessier, c'est le petit frère. C'est le petit frère de Serge Beno, c'est le petit frère de Didi Bé. C'est le petit frère. En fait, Kessier, c'est notre petit frère. Vous voyez ? Donc c'est un jeune, en fait, il avait juste besoin de conseils. Voilà. En fait, il avait besoin que la Côte d'Ivoire lui parle. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu Frank Kessier, je lui ai dit, non, mais attends. On ne peut pas être jeune et puis avoir un charisme au star. Tu es jeune et puis tu es joli garçon. Non, mais ce n'est pas possible. Regardez un peu la beauté. Si vous êtes fiers de lui, n'écrivez en commentaire, Dieu bénisse Frank Kessier. Dieu bénisse Frank Kessier. J'aimerais ce soir ici féliciter toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. C'est ça qu'on appelle mouiller le maillon pour le pays. Ce n'est pas un débat. Quand on dit qu'on a joué ballon pour la Côte d'Ivoire, on a mouillé le maillon dans le but de rendre les Ivoiriens fiers. C'est aujourd'hui là que je viens de constater ça. C'est aujourd'hui que je viens de constater ça. Ce n'est pas amusé. La Côte d'Ivoire était pays fière. Et je suis fier de vous. Qu'est-ce qui est le plus bel homme de la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas un débat. Ce soir ici, nous les Ivoiriens, on te dit que tu es le plus bel homme de la Côte d'Ivoire. Là où tu es là, dis seulement la femme que tu veux, nous, elle te livre ça. Ce n'est pas un débat. Une fois que tu dis seulement la femme qui t'intéresse en Côte d'Ivoire, nous, on va t'envoyer ça. C'est-à-dire que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, là, on va aller prendre surprise et veine, là, pour aller te demander pardon avec les fruits, les cadeaux, les bonbons sucettes, les niamans coups. On va aller te demander pardon. On va te faire une surprise. Mais on ne peut pas un joli garçon à cet âge-là. Et puis jouer un ballon aussi extraordinaire. Regardez un peu. Regardez un peu. C'est-à-dire, un jeune de 25 ans, déjà au fait, tu nous disais que non, calmez-vous les Ivoiriens. J'ai de la réserve. Je suis encore jeune, ne soyez pas découragé. Parce que vous savez, quand tu es jeune au fait, souvent tu peux jouer des matchs que tu ne sais même pas. Tu vois, en fonction des matchs que tu vas jouer, peut-être en fonction de ça, le prochain match sera encore plus dangereux. Hé, Franck Yannick Essier. Joli garçon sans produit gagné. Hé, mon petit frère. Mon petit frère. Regardez un peu. Joli garçon. A peine 25 ans. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge. C'est-à-dire, là où je vous parle, il a au moins 10 ans de carrière devant lui encore. C'est-à-dire que, parce qu'il a joué à son rythme, il n'a pas joué qu'à 35 ans. C'est-à-dire, il a encore 10 ans de carrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pas du jeu, pardon, jusqu'à l'an 2032. Joli garçon sans produit gagné. Franck Yannick Essier. Meille joueur du match. C'est-à-dire, non mais tu es un bel homme, mon frère. Tu es un bel homme. Tu es un carré. Je me disais que tu dégages quelque chose que je n'ai jamais imaginé qu'on fait. Je me disais que tu étais un bel homme, mais franchement, ce soir ici, nous viendrons, pardon, 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 nous viendrons de découvrir, ce soir ici, que tu as une beauté vraiment insorbitante. Tu as une beauté extraordinaire. Nous, on aimerait te demander pardon. Moi, personnellement, si j'étais manqué du respect, c'était sans le savoir. Au fait, je me suis dit que tu étais très jeune pour être à la sélection. Parce que tu sais, à ton âge, au fait, tu devais t'entraîner plus. Mais ce soir ici, nous avons constaté que véritablement, tu n'es pas jeune. Au fait, tu as du talent, mais tu gardes ça pour les grands matchs. Vraiment, Franck Yannick Essier, que Dieu te bénisse. Tu es un joli garçon, ce n'est pas musulman. Avec 5 ans, avoir une carré, une prestance, la barbe, c'est-à-dire, tu dégages quelque chose mais de naturel. Quand on te regarde aujourd'hui, on se dit que voici l'homme que j'ai envie de marier. Mais tu ne peux pas, je n'ai plus dégagé quelque chose de positif de cette manière-là. Franck Yannick Essier, on ne peut pas, joli garçon à ce point-là. Non, nous sommes fiers de toi. Franchement, la Côte d'Ivoire, par ma voix, par mon canal, moi, à Poutou Nationale, étant le chef du village des réseaux sociaux, j'aimerais ce soir ici te dire que nous sommes fiers de toi. Ce n'est pas un débat. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Tu es le plus bel homme que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Continue de jouer comme ça, la lousse, ça va là. Nous-mêmes, on va rassembler toutes nos femmes pour aller déposer ça sur toi à la maison pour dire que c'est fini d'abouiller nos femmes et après, nous allons venir les récupérer. Le prochain bateau, mes jipes là, si tu as joué le ballon que tu as joué aujourd'hui, soit sans crête. Si tu veux les femmes, n'importe quelle femme que tu veux, si elle a dit non, ses parents vont la maudire. Il n'y a pas de goût à Thomas Bédia que Kessier va draguer et qu'elle va dire non. Si elle a dit non, ses parents vont la maudire. Tu dis quoi? Frère Yannick Kessier, joli garçon de la Côte d'Ivoire, va te draguer et qu'elle va dire non, c'est impossible. Mon frère, tu es un bel homme. Regardez un peu ta beauté. Joli garçon, à peine 25 ans, le chouchou de la Côte d'Ivoire, l'enfant prodige du pays, le petit fils de la Côte d'Ivoire. Regardez un peu. Joli garçon sans produit ghané. Joli garçon sans produit ghané. Eh, Frère Yannick Kessier. Frère Yannick Kessier, où il est? Le bel homme. Le joli garçon. Non, tout million, tout beau. Tout frère, tout beau. Vaissez-vous qu'à peine. C'est-à-dire, vaissez-vous qu'à peine. Vaissez-vous qu'à peine. Regardez, comment il est beau. Vaissez-vous qu'à peine. Et il mouille le maillot, mais d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ce soir ici, ce n'est pas un long direct. C'est juste un petit direct dans le but de dire à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire, à tous les éléphants que nous sommes fiers de vous. La Côte d'Ivoire est fière de vous. Et moi, le appétit national, je suis fier de vous. Félicitations à vous encore et rendez-vous pour le prochain match afin que vous puissiez mouiller le maillot comme il se doit. Donnez ce que vous avez à donner dans le but de rendre la Côte d'Ivoire fière. Cette coupe-là, même si les Caménais sont nos frères, nous allons partir prendre la coupe là chez eux, ramener ça en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont trop pris nos femmes. Donc, c'est la récompense d'Aguela. C'est notre dot là. Nous, on ne s'en prend pas. La Côte d'Afrique là, c'est la dot qu'ils n'ont pas encore payée. Ils ont pris, maman, je ne jette tout. Ils n'ont rien payé. Ils sont venus prendre des junos. Ils n'ont pas encore envoyé un coup là. On est au courant des liés. Quand ils veulent, ils viennent, ils prennent nos femmes dans leur pays, qui est en harmonie avec les lions, nous allons partir pour aller manger ce lion là. C'est ça qu'il s'agit. Parce que depuis des années, il ne faut que prendre nos femmes dans leur pays. Si la mère est tout à plus, je jette, il a envoyé ça au Cameroun. Teno est venu prendre les mises du nom. Il a envoyé ça au Cameroun. On ne sait pas qui va venir prendre encore le troisième. C'est qui elle suit ? Clovis, non. Clovis, il n'est pas. Clovis, il est Gabonais. Clovis, il ne peut pas venir prendre une femme encore d'Ivoire. Clovis, si il doit venir prendre une femme encore d'Ivoire parce qu'il y a une fille qui va prendre Clovis pour aller ça. Une fille qui va aller prendre Clovis au Gabon pour envoyer Clovis en Côte d'Ivoire, nous, on va la chasser. On m'a dit que c'est pas non, c'est ça. Clovis, non. Clovis, il nous est un grand. Nous, il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester dans son pays là-bas. Bon, c'est pas ce qu'il y avait à dire ce soir. On va pas dans le salon. Voilà. C'était juste mon petit message. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur vous, félicitations encore aux Ivoiriens et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Que Dieu bénisse mon ami et mon frère Clovis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas un long direct. C'est un direct petit, rapide, comme éjaculation précoce. Je ne peux pas terminer ce direct ici sans vous parler d'Adjongo Rosé. Voilà. Tous ceux qui veulent Adjongo Rosé, ce produit permet de lutter contre les tâches, les démangeaisons. Tu es une femme, tu utilises des produits cosmétiques qui te brûlent la peau, Adjongo Rosé te rétablis ta peau. Tu es un homme, tu as envie d'avoir un thème parfait, tu as envie d'avoir un thème soigné, tu n'as pas envie d'avoir un thème de tchatchoman, Adjongo Rosé te donne vraiment la peau que tu mérites. On peut utiliser sur les enfants. Vous avez des enfants qui vous voulez donner un joli thème à vos enfants, Adjongo Rosé le fait. Voilà. Je donne ici rapidement les deux numéros à contacter pour Adjongo Rosé et puis après maintenant nous allons nous prendre dans un autre direct. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour tous ceux qui veulent Adjongo Rosé, vous appelez le plus 225 07 07. Pardon. Le plus 225 07 09 75 17 63. Je répète. Le plus 225 07 09 75 17 63. Le numéro de la France qui est le plus 33. 7 67 72 19 43. Je répète. Le numéro de la France qui est le plus 33. 7 67 72 19 43. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas terminer aussi sans vous parler de l'entreprise Loveline Business. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un business, qui ont envie de créer des sites internet professionnels qui sont reconnus partout dans le monde entier car il y a des sites internet qui marchent en Afrique mais qui ne marchent pas en Europe. Contactez Loveline Business en fait que vous puissiez avoir un site internet professionnel. Ceux qui ont envie de se lancer dans un business, quel que soit vos budgets, quel que soit vos pays, des résidences, quels que soient les moyens que vous avez. Vous avez envie de vous lancer dans un business de commerce d'habits, de commerce de cheveux, acheter des portables, acheter des fourreaux, des ordinateurs, envie de vous lancer dans un business de produits cosmétiques, quel que soit le business que vous voulez vous faire lancer. Vous avez envie de rentrer en contact avec des fournisseurs dans le but d'acheter des articles en gros mais vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas chinois. Vous avez peur aussi de confier votre argent aussi à des individus que vous ne connaissez pas. Loveline Business vous permet de rentrer en contact avec ces fournisseurs-là mais c'est-à-dire sécuriser. Voilà. Je répète, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour aller chez Loveline Business. Quel que soit le moyen que vous avez, vous pouvez les contacter. Donc pour les contacter, vous les appelez, vous appelez Loveline Business au plus 33 6 13 54 44 73. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à créer vos sites internet, rentrer en contact avec des fournisseurs pour acheter ce que vous avez envie d'acheter en gros, vous appelez le plus 33 6 13 54 44 74 73. Vous partez sur le site internet, vous tapez Loveline Business, ils vont se charger de vous reconnaître. Voilà. Vous partez sur le site internet, vous tapez www.loveline-8business.com Shalom à tous, que Dieu vous garde, on en somme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada